Bonjour, on va continuer l'activité 3, photosynthèse, production de matière organique, et on va voir dans cette partie le devenir des produits de la photosynthèse. Comme vous le savez bien que l'eau et les sels minéraux absorbés par les végétaux chlorophylliennes sont utilisés au niveau des feuilles dans la synthèse de la matière organique. Cette synthèse aboutissant à la formation de l'amidon qui est une matière organique. Alors, dans cette partie, on va voir à quoi sert la matière organique fabriquée. Comme vous le savez bien que la plante absorbe du sol l'eau et les sels minéraux. L'eau et les sels minéraux constituent une chose qu'on appelle la sève brute. Alors, l'eau et les sels minéraux sont absorbés à partir du sol par des racines. Ils circulent dans des vaisseaux conducteurs vers la feuille. Au niveau des feuilles, il y a des choses qu'on appelle chlorophylles, qui donnent la coloration verte aux plantes et qui est le lieu de la photosynthèse. Alors, au niveau des feuilles, aussi le dioxyde de carbone est absorbé de l'air. Le dioxyde de carbone passe à l'intérieur des feuilles par des sortes de portes qu'on appelle stomates. Alors, c'est quoi les stomates? Les stomates, ce sont des ensembles de deux cellules stomatiques, laissant entre elles une ouverture qu'on appelle l'ostéole. Alors, comment se déroule la photosynthèse? Comme vous le savez bien que l'eau et les sels minéraux arrivent jusqu'aux feuilles. En même temps, le dioxyde de carbone passe au niveau des feuilles à travers les stomates. Et en présence de chlorophylle et de la lumière, il y a une chose qu'on appelle photosynthèse. La photosynthèse produit deux choses. Produit la matière organique et le dioxygène. Le dioxygène est libéré à l'extérieur des feuilles aussi par les stomates. La matière organique plus eau constitue une chose qu'on appelle la sève élaborée. La sève élaborée circule aussi dans des vaisseaux conducteurs. Et cette sève élaborée sera utilisée premièrement pour le développement de la plante. Alors, en première chose, la plante utilise la matière organique fabriquée pour assurer sa croissance et son développement. L'excès sera stocké, c'est-à-dire l'excès de la matière organique synthétisée, sera stocké dans des organes de stockage comme les fruits, les tubercules, les racines. Alors, est-ce que la plante réalise tout le temps la photosynthèse? C'est vraiment non. La plante réalise la photosynthèse seulement en présence de la lumière. Tandis qu'en absence de la lumière, elle arrête la photosynthèse. Alors, pendant la journée, la plante réalise deux choses. Elle réalise la photosynthèse et la respiration. Durant la photosynthèse, la plante absorbe le dioxyde de carbone et rejette le dioxygène. Alors que pendant la respiration, elle absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. Mais la photosynthèse est prédominant à la respiration. Alors que pendant la nuit, la plante fait uniquement la respiration, c'est-à-dire la plante respire uniquement pendant la nuit et la photosynthèse s'arrête. La respiration se déroule en absorbant le dioxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Alors, comme conclusion, l'eau et les sels minéraux absorbent par les poils absorbants des racines. L'eau et les sels minéraux forment une chose qu'on appelle la sève brute, qui circule dans des vaisseaux conducteurs des racines vers les feuilles. La feuille verte prend le dioxyde de carbone à travers l'estomac et rejette le dioxyde, le dioxygène. À la lumière, le dioxyde de carbone, l'eau et les sels minéraux seront transformés en présence de la chlorophylle en matière organique. La matière organique et l'eau constituent les éléments essentiels de la sève élaborée qui circulent dans la plante, premièrement pour la nourrir, pour se croître, et l'excès de la matière organique s'accumule dans des organes de réserve comme les fruits et les tubercules. Enfin, merci pour votre attention.